Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, les crépuscules du dictateur 5 étoiles, Denis Sassou Nguesso, sous oxygénothérapie en Suisse, ouvrent des perspectives dangereuses pour notre pays. Alors, la France Afrique, pompier pyroman, sauvera-t-elle le Congo, Brazzaville, des cendres, des cempions, Denis Sassou Nguesso, au crépuscule? Et pourquoi? C'est pour une simple raison. Le risque d'explosion et d'implosion du Congo est très élevé. En d'autres termes, le risque de chaos et ou de la scission du Congo en deux états ou en plusieurs états est très élevé. En cause, le jeu France Afrique avec le dictateur et son clan contre nos peuples congolais, contre le peuple congolais qui, depuis 2015 déjà, a consolidé ce risque-là d'explosion et d'implosion du Congo Brazzaville. D'abord, pourquoi le risque d'explosion du Congo est-il très élevé? En cause, bien entendu, la France Afrique, vous savez que la France Afrique n'est pas aménageable. Souvenez-vous déjà de la mort du président tunisien Ahmed Bougiba? On a dû attendre pour un petit peu de temps pour faire des arrangements et autres, France Afrique. Vous avez par exemple, vous voyez, en Côte d'Ivoire, à la mort de Fête Boigny, on a tendu et tendre des arrangements et autres pour qu'on place encore un autre pion. Et vous avez par exemple pu voir, au Togo, après la mort d'Iadema, on a dû attendre pour qu'on place son fils. Et vous avez vu au Gabon, avec Omar Bongo, on a dû attendre pour qu'on fait des combines pour placer son fils. Et dernièrement, au Tchad. Vous avez tout compris? Donc, le système France Afrique n'est pas aménageable. C'est l'ADN de la France Afrique. Donc, elle risque de se répéter au Congo-Brasaville. Le dictateur Sassoon Gesso, à ses 81-92 ans, est très très malade. Il se soigne en ce moment en Suisse. Parce que, vous savez, le dictateur Sassoon Gesso, son monde n'est tourné que vers les ténèbres. Il apporte la mort aux uns et aux autres. Mais, ce n'est pas tout. Mais, son monde aussi tournait vers la sorcellerie. Vous imaginez que les sorciers, les marabouts, les chamanes, les guérisseurs et autres, les magiciens, tout ce qui est autour de l'éducateur, on dit, non, mais cette fois-ci, il faut aller te faire soigner en Suisse. C'est que c'est très très grave. Vous savez que, bon, bien, historiquement, l'éducateur africain meurt toujours où? En Europe, c'est soit en Suisse ou en Espagne. En Afrique, c'est au Maroc. Donc, non, mais là, Sassoon Gesso est en Suisse depuis bientôt trois semaines. Et donc, il y a des soucis. Vous savez, hein? Et, là-bas, il y a la guerre des successions. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Sassoon est venu, après le coup d'État sanglant France-Afrique, de 1997, a brisé des millions de vies. Son capital décès avoisine des millions de morts. D'abord, plus de 400 000 morts dues à ce coup d'État et des conséquences du coup d'État entre 1997 et 2002, à peu près, et toutes les autres conséquences au moment où il a sur-endetté pour rien ce pays et qu'il a ruiné et détruit. La condition humaine là-bas, c'est les quatre hommes de la condition humaine. Donc, tout Congolais qui vit à l'étranger, à la mort ou à la chute de ce régime, et ces Congolais, quand ils vont rentrer au pays, ils vont voir que dans leur famille, qu'il y a une désolation. Des cousins, des nièces, des tantes, des frères, des grands-frères, des petits-frères, des parents et grands-parents, tous sont tous morts à cause des conditions de vie indignes. Pas d'eau potable, pas de soins, pas papa. Donc, les hôpitaux là-bas sont des hôpitaux mourois et ils peuvent venir se soigner ici. Donc, nous avions là-bas une énergie potentielle qui est telle que cette énergie risque de se transformer en énergie cinétique. L'énergie potentielle là, c'est l'énergie des haines, des rancunes, des contentions historiques non traitées. Parce que Sassou n'a cessé d'apporter l'injustice, l'oppression et la barbarie, les crimes. et bien protégés par la France, l'Afrique et la France. Mais donc, la coupe est pleine. Quand les mots, quand les mots, M-A-U-X, les menaces, ne suffisent plus. Même les injures, que le danger est proche. Nous sommes comme dans la guerre des voisins. Donc, cette énergie potentielle là, risque de se transformer en énergie cinétique, c'est-à-dire l'explosion du pays, c'est-à-dire dans le chaos. Quoique, dans 97% des cas, la chute d'indicateurs apporte le chaos. On en a vu partout. Mais cette énergie potentielle peut se retourner dans l'implosion du Congo, c'est-à-dire la scission du Congo comme au Soudan du Nord, au Soudan du Sud, l'Ethiopie avec la perte de l'Erythrée, ou de l'Ethiopie, beaucoup de choses comme ça qui vont se passer là-bas. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveillé de conscience. Je vois des signaux. Je vois des indicateurs. Ils sont tous au rouge. Les risques de chaos et d'implosion du Congo n'est rien. Et ça, en cause, c'est la France-Afrique, le pompier pyromane de son pré carré et qui, pour des intérêts vitaux géostratégiques et militaires de la France, a tiré son pré carré vers le bas, ce qu'il appelle la coopération. Or, la coopération, on ne doit pas, quand on a un partenaire, on ne va pas tous les tirer vers le bas. Donc, toute l'Afrique francophone est un mal en point. Et le Congo-Bazaville devient le cas du con qui, d'ici peu de temps, risque d'explosion et d'implosion du pays. Donc, cette énergie est telle qu'il y a eu tour de haine, tour de rancune dû à l'injustice, l'oppression et la barbarie, les crimes qui s'assurent les 7 décommètes parce qu'il en a tué, il en a massacré, intellectuels, cadres civils, potriels, militaires. Même moi-même, je suis en danger parce qu'il a les moyens colossaux de l'État dont il dispose. Le moyen des services secrets avec coopération France-Afrique, ils en ont assassiné. Donc, nous sommes là en danger. Donc, nous sommes en train de traiter une situation France-Afrique à l'échelle du Congo-Bazaville. Donc, le risque d'explosion du Congo est très élevé. Et donc, c'est l'ADN France-Afrique là que je suis en train de dire. Donc, est-ce que la France-Afrique est en train de préparer les scénarios de succession comme je vous ai précisé ce qui s'est passé au Tunisie, au Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, au Tchad et partout. Oui, la France-Afrique prépare-t-elle déjà la succession de Denis Sassou Nguesso en 4 mini, soit la succession de gré à gré. Et celui qui est le plus affiché, c'est Jean-Dominique Oquemba, le patron des services séquels de la tyrannie qui est vomi par le peuple qui est souillé, qui est... constitue le danger de ce peuple à 99%. On ne veut pas de ce monsieur. On ne veut plus ni de ce monsieur ni de ses clans ou autres. Mais si ça ne marche pas, bon ben, lui, déjà Jean-Dominique Oquemba, si on le fait, il risque d'embraser le pays. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il risque de bain de sang. Parce que, au niveau civil, politique et militaire, ce n'est pas possible. Nous avions aussi des problématiques culturelles qui sont déjà des problèmes des tribus, de l'ethnocentisme et de la géopolitique nord-sud au Congo. Donc, à des fois, s'il ne tourne pas, ils sont en train de jouer à la diversion là, peut-être qu'il va passer à la dynastie. La dynastie, c'est le fils d'Emi-Christel Sassou Nguesso, le congoleur. Et qui vient, on fait là, ils sont en Vado ici, il est venu en Vado ici, au Medef, partout, on la vomit. Maintenant, là, il est quelque part en Turquie. Et donc, il fait peut-être déjà du lobbying pour la succession. Donc, les Congolais sont aux Aguiens. Parce que la France-Afrique et ce clan est contre ce peuple, contre ce pays. Donc, tout ce monde-là sur des franges échelles, c'est-à-dire les Congolais au pays comme dans la diaspora, sont aux Aguiens. C'est jamais vu. Et donc, que ce soit la succession de gré à gré ou par la dynastie créée le fils comme ça s'est passé, au Togo et au Gabon. On voit bien les conséquences. C'est le chaos là-bas. Au Togo et au Gabon, on voit les conséquences des dynasties. Mais peut-être qu'il peut passer par la succession de gré à gré. Bon, donc, voilà. Donc, ils jouent le jeu du chat et de la souris contre le peuple congolais. Vous savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. La coupe est pleine. Le climat de méfiance et défiance est total envers le clan, le digateur et la France-Afrique. Mais la France-Afrique n'est pas aménageable parce que la dynastie de la France-Afrique n'a jamais changé. Vous avez tout compris. bon, c'est là que se soutient aussi le risque d'implosion du pays en deux états. Allez dans les médias et réseaux sociaux, allez voir les officines et autres. Et donc, vous voyez que les risques d'implosion du Congo en deux états, les mêmes non-trois et autres. Et à la clé des conflits qui peuvent être des conflits armés et de risques et de beaucoup de choses parce que dans les guerres, dans les... Oui, ça s'est passé partout par les conflits armés ou par beaucoup de choses qui se préparent. Et donc, on ne sait pas. Et des deux côtés, il y a des gens qui n'attendent que ça. Foutent le feu dans ce pays. Au nord comme au sud. Vous avez tout compris. Quoique, qui de l'explosion ou de l'implosion du pays gagnera. On ne sait pas. Les recours à la transition politique consensuelle civile et militaire sans dénissation de son clan et son système sauvera-t-elle le Congo-Brazzaville? À défaut, si la France-Afrique pompier pyromane voit que la succession de gré à gré ou la dynastie risque de foutre le feu dans ce pays ou même de séparer puisque les couteaux sont tirés, bon, est-ce qu'ils vont dire, on va appeler l'attention, on ne veut plus ni du clan et autres, on va passer à la transition politique, démocratique et autres. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas, il y a des talents dans ce pays, au pays comme à l'étranger pour construire une transition politique qu'on s'en souhaite, pour qu'on s'en sorte là, sans risque d'explosion ou d'implosion. Alors, la question, est-ce que la transition politique, consensuelle, civile et militaire, sans Sassou Nguessou, sans clan, peut-elle sauver le Congo-Bazabine ? Mais tout dépend. Moi, je dis c'est oui ou non. Parce que tout va dépendre du pompier pyromane France-Afrique. Tout dépend du pompier pyromane France-Afrique. Oui, j'ai dit oui et non. D'abord, oui, pourquoi ? On peut passer à la transition politique, consensuelle, sans qu'il y ait risque d'exposition et d'implosion. Ben oui, pourvu que la France arrête ses activités de pyromanie au Congo-Bazabine comme l'est fait dans toute l'Afrique francophone qui est aujourd'hui dans toute l'Afrique francophone et dans le tout comparé à l'Afrique angophone, l'isthofone et autres. On est bien d'accord ? Donc, si la France arrête ses activités de pyromanie au Congo, on peut aller, on va dans comme la vie à bicyclette pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, on peut aller, on vous laisse là, ça se trouve le clan et autrement, on choisit de nouveau, on laisse Libico au Congolais de choisir les instances de la transition politique consensuelle. Nous avons déjà l'expérience de 1991-92, nous avions encore beaucoup d'acteurs de cette transition qui sont encore en vie et il y a beaucoup de réflexions et qui ont déjà été menées, notamment dans la diaspora. et donc, on peut aller vers une transition politique consensuelle sans chasse à l'homme ni mordant, mais seulement de rendre justice et de repenser une nation nouvelle. Ça, c'est possible. Mais ça, c'est le mot si, la France obtend pas aux injonctions du peuple congolais tenant à récupérer sa liberté, sa dignité, sa souveraineté et qu'on laisse Libico à des Congolais et puis les valeurs de liberté, de dignité et autres, de justice régler cette problématique-là. c'est possible. Bon, la transition-là ne pourra peut-être pas avoir lieu parce qu'au cas où la France reste toujours pompier pyromane, il continue à jouer son rôle et sa mission de pompier pyromane en Afrique francophone. Ça, c'est tout à fait... Oui, la situation est là. Mesdames, messieurs, c'est une affaire à suivre. Pour terminer, mesdames, messieurs, le mal du Congo-Brazzaville est profond en cause des problématiques historiques culturelles. Il y a des problèmes des tribus, des ethnies et des géopolitiques nord-sud. Déjà, quand on parle ou vous parlez et moi, vous avez, par exemple, pu voir dans mes vidéos, quand je parle de responsabilité citoyenne, mais souvent, on nous amène toujours vers la responsabilité citoyenne par appartenance. Il est très difficile pour un Congolais de critiquer un homme politique, quelqu'un qui, à un moment ou l'autre, a été en charge de notre pays, député, sénateur, président, ministre, premier ministre et autres, sans être confronté aux amalgames, aux polémiques, au négationnisme, à la répentance, à la guerre des mémoires et n'oublions pas aux boucs émissaires surtout des problématiques culturelles. Par exemple, on ne peut pas parfois critiquer cet effet historique qui nous a conduits dans ce pays et ce pays-là dans la situation que nous vivons sans avoir confronté à beaucoup ces problèmes qui sont surtout culturels. Donc, il y a eu beaucoup d'injustices, nous pressions la barbarie, des crimes et autres, historiquement, dans ce pays à travers les différents régimes politiques de ce pays. Mais, c'est un sujet qui, lorsque vous êtes un citoyen, pour l'aborder, c'est problématique. Vous ne pouvez pas critiquer un homme politique au Congo comme ça. Et surtout, quand cet homme politique-là a parti à une borne ou à... Nous, on parle de géopolitique ou de... Nous, c'est que ça devient problématique. Regardez mes vidéos quand je sais un peu de... J'ai franchi les barrières de la raison, de l'esprit qui dit que la conscience, je suis le centre de l'intérêt général. J'ai la raison, l'appartenance sur moi est toujours au-dessus des émotions et la... C'est-à-dire, la raison, l'esprit général et tout, compagnie, c'est au-dessus des émotions. Moi, dans ma tête, moi, je suis comme... Je serais comme un Américain ou un Britannique ou un Européen ou un Occidental quand il réfléchit des problèmes de l'État. L'État est impersonnel. Le bien commun et autres ont réfléchi comme ça. Je ne vais pas demander si tu... Moi, j'ai... Historiquement, même jusqu'à aujourd'hui, donc ils connaissent même dans la famille, ceux qui ont été à un moment donné des postes très élevés de responsabilité du Congo qui collaborera à des régimes qui parfois n'ont pas marché. Moi, je suis sans État d'âme mais moi, je ne regarde pas comme ça. Mais d'autres, ah non, même sur quel droit et devoir, je ne dois pas critiquer tel individu parce que c'est comme ça. Donc, ces problèmes, on sera toujours confrontés aux amalgames, aux polémiques et autres. Et donc, qui cachent en réalité les problèmes culturels? Vous savez que, bon, nous, les bantous, on est des congolais, les bantous, j'ai dit que ce sont des peuples plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, puis encore, on n'est pas courageux, ce sont des naïfs, des passifs, bon, la culture de bourgémissaire est, oui, toujours tribu, 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 vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, on n'est pas capable de, de, comment on appelle ça, c'est ce que j'appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble pour les, les bantous, les congolais, c'est en Occident, ou ailleurs. Quand on est à l'étranger, on dit, on est ensemble congolais, on est congolais, mais ensemble, mais au pays là-bas, c'est pas possible parce que c'est ces problèmes d'émotions, d'appartenance et autres. C'est très difficile. Des responsabilités de certaines personnes. Non, c'est pas possible. Donc, il faut se dire que l'idéal même de l'unité nationale, du vivre ensemble, de l'intérêt général, est problématique puisque chaque fois, vous êtes confrontés à des critiques à caractère toujours culturel. Donc, regardez-moi Ayatonga dans tout ce boulot que j'ai fait ici en France. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis originaire du Nord, Congo, soi-disant. Je suis né au Sud, mais je suis originaire du Nord, parce que mes parents sont originaire d'une tribu qui s'appelle la tribu des Akois à cheval sur l'Équateur. Et donc, cette tribu-là, historiquement, c'est cette tribu qui est, cette région qui est problématique pour ce que je suis en train de dire là, parce que ma tribu, cette région, il y a toi, tu veux, il y a ma tribu, il y a la tribu des Kuyous et il y a des Mboshi. Et donc, il y a eu passé trois chefs d'État dont Marengwabi, Yobi Opango, aujourd'hui, Denis Sazungueso. Donc, par appartenance, je suis responsable. Même si je n'ai pas été ni service et pouvoir autre. Moi, je l'ai dit que moi, je vends service à mon pays. Parce que j'ai bénéficié de l'école gratuite du Congo à l'époque où l'État congolaire autre, Marengwabi, et donc, tout ça, c'était les conséquences de ce que les anciens Yulu, Masamadeba et Marengwabi ont construit. Trois présidents au sud, Yulu, Masamadeba et Pascal Isouba, ils sont tous morts. Au nord, pareil, trois, deux sont morts, Yomby Opango et Marengwabi. Il reste Sazungueso. Et donc, chaque fois, c'est-à-dire, ça sort de l'écart un peu de la... Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, pour amener un débat d'intérêt général ou même pour les notions les plus insignifiants de l'État, des institutions, du rôle des citoyens, des choses qui ont pu avancer des choses. C'est vraiment un jeu très, très dangereux. On ne peut pas... C'est-à-dire, Aïa Tonga, tu es déjà du nord parce que Sazungueso est du nord. C'est vous, les nordistes qui avez détruit ce pays avec la France-Afrique. C'est vous êtes responsable et vous êtes ceci. Donc, chaque fois, on vient à la charge par association. Bien entendu, les génocides ou les crimes de Sazungueso ont été effectués aussi par association. Les opérations Mubara, le théorique d'État dans les pôles, comment aller massacrer toute une population par association ou par appartenance. Donc, c'est problématique qu'on a eu au Wanda, les Touthis et les Hutus. Et nous, c'est possible. Et ça s'est passé pendant Sazungueso. Et mais pour les gens qui, qui, moi, bénéficient de l'État congolais, j'ai vu ma bourse d'étudiant à la fac de science très bien. Je suis sorti, je suis allé enseigner au lycée les sciences. Après, je suis rentré en France et depuis là, je cherche à rendre la monnaie pour les intérêts de mon pays, mais on est confronté à ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, la mémoire historique, Pénon, elle est au niveau très élevé, la mémoire historique de ce pays. C'est-à-dire, comment critiquer Yulu, le premier président du Congo ? C'est problématique si vous n'êtes pas de la tribu. Si vous êtes autre congolais, c'est difficile. comment critiquer Massamba Deva ? C'est difficile si vous n'êtes pas de la tribu ou de la géopolitique. Comment critiquer Marin Wabi ? Si vous n'êtes pas de la tribu ou autre, c'est compliqué. Comment critiquer Yombi ? Comment critiquer Sassou Gissot ? Comment critiquer Pascal Gissouba ? Tous ces gens qui sont passés. Critiquer le passif et tous les points d'un chef d'État. C'est problématique jusqu'à aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que beaucoup de ces gens qui amènent parfois ces compagnes de bouc-émissaires, de polémiques, d'amalgames, ils sont tous en Occident. Ils vivent en Occident. C'est le paradoxe. Ils vivent ici comme s'ils vivaient en Afrique. En Afrique, quand ils vivent en Afrique, ils sont comme s'ils étaient en Europe. Ils ne s'ennulent pas. Et donc, c'est problématique. Comment ? Quand j'essaie un peu de monter les niveaux du débat pour qu'on sorte du cadre culturel, on va dans le cadre des notions les plus insuffiants d'État. C'est-à-dire que les citoyens ont des droits et des droits. Le combat légitile aux personnes de la barbarie n'a pas besoin de voir telle couleur, telle autre. Obama était président des États-Unis. Il y avait des Noirs et des Blancs qui l'ont voté. Il y a des Noirs et des Blancs qui les critiquaient. on peut en multiplier l'exemple. Mais pourquoi cela pose problème chez nous ? Allez voir les régimes au Congo comment ça se passe. Toute la responsabilité historique, politique, administratif, c'est celui qui est à la tête de l'État. Donc, si Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a eu un premier ministre, on ne parlait sans ça parce que le pouvoir était au nom de Sassou Nguesso la tête. On regardait la tête. Et toute la chaîne des responsabilités administratives politiques, président de la république, premier ministre, les gouvernements, les directeurs sont de toutes les régions. On a dit non, mais la majorité c'est d'abord vous et autres. Donc, c'est problémique. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui, moi, personnellement, en mon âme et conscience, je l'ai toujours dit, je suis un citoyen. je suis libre et dit dans ma tête. Je ne serai jamais enchaîné pour aller avec les problématiques culturelles. Moi, la priorité c'est que ça se dégage. Maintenant, tout ce qui va se passer dès l'explosion, de l'implosion, laissez les gens qui sont responsables et gérer leurs trucs. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, j'ai un dictateur qui est là, qui a détruit un pays. C'est un système du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il y a des responsabilités qui sont là, mais eux, ils placent leurs trucs que sur autres. Même, on va bien à des tabous sur certaines situations qui sont passées. Donc, moi, je ne vais pas rentrer là. Il y a des gens en train et conditionnés, même sous-enprise de ces amalgames, de ces boucs émissaires et autres. Moi, je ne suis pas là-bas. Et donc, je suis en train de montrer une situation qui, aujourd'hui, aux yeux de l'opinion nationale, que cette problématique est France-Afrique et que la France-Afrique a favorisé une région qui s'appelle la région de la Kivet. Donc, il y a eu Sassou Nguesso qui est là, qui a consommé les deux tiers, presque les deux tiers du pouvoir suprême au Congo. 40 ans, presque 40 ans, il est là. Mais le Congo-Brazzaville est, soit disant indépendant, depuis 61 ans. le 15 août 1960. Mais quelqu'un qui a consommé presque 37 ans. Maintenant, il y a eu combien? Il y a eu 6 présidents dans Sassou Nguesso. Combien les 5 autres ont-ils consommé le pouvoir? Et c'est les 5 autres qui ont fait le bon boulot. Donc, 61 moins 37 ans, ça fait combien? Donc, pour les 5 qui ont fait bien le boulot du Congo. Mais on est dans une situation en France-Afrique et qu'il y a des intérêts des grandes puissances, il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Mais les gens n'arrivent pas à franchir ces barrières-là et ils reviennent toujours à la charge de la TV. Donc, le risque d'implosion du Congo, vous avez vu, est là réel. Et donc, il faut en te décompte. Et donc, la France, elle essaie. Bon, si elle veut allumer le feu au Congo, maintenant, on peut aller dans des tensions qui risquent de voir d'implosion. on s'est retrouvés comme en Corée en Soudan du Nord, en Soudan du Sud et on peut en multiplier les ex-passés comme en ex-Yougoslavie et autre, on peut arriver à des situations qui sont déjà prévisibles ou certains qui ont des responsabilités historiques qui veulent cacher ces responsabilités et disent bon, si on veut aller pour l'implosion, il faut y aller, c'est une voie, on va se battre, on va bien aller faire la guerre et la guerre peut durer 30 ans. On a détruit un pays. Donc, nous sommes là en train de donner des signaux, des indicateurs alertés, la France a fait que voilà la situation. L'opinion nationale veut simplement qu'on aille vers la transition qui est en réponse d'une nation nouvelle mais au sein des officines politiques, intellectuelles, politico-intellectuelles, souvent à caractère ethno-régionaliste et très compliqué, il est courant vers l'implosion, c'est-à-dire la scission et autre, comme si on pouvait déplacer un problème à chaque situation, on va déplacer des problèmes. Donc, voilà la situation et la France-Afrique doit prendre ses responsabilités. Mais par contre, moi, moi, j'ai eu une conscience tranquille, j'ai fait mon devoir des citoyens qui, dès 2010, au niveau de la diaspora, s'étaient divisés nord-sud, net, à cause du problème de Sassong et Sola. Mais moi, j'ai fait mon travail de conscientisation, de sensibilisation, de positionnement, de synergie, d'arbitrage, de consensus et autres à travers les associations. Je suis monté en puissance sur ma chaîne et j'ai, c'est un peu de fédérer le Congo pour dans un processus qui est là parce que l'histoire du Congo et d'Afrique et même du monde n'est pas encore terminée. Donc, c'est un processus. Un processus, c'est l'ensemble des mécanismes qui, dans ces mécanismes, qui amènent peut-être vers l'explosion ou l'explosion ou l'unité nationale ou le vivre ensemble ou une nation dynamique, mais il faut des stratégies. Donc, nous cherchons des stratégies et ces stratégies-là, je les fais depuis 2010 à l'échelle de la diaspora congolaise en France sur la place de Paris. Et tous, ceux qui sont dans le centre de l'idéal et de l'unité nationale du vivre ensemble et de l'intérêt général, ils savent bien qu'Aya Tonga c'est un élément. Mais pour ceux et autres, il faut tout faire un monde. Pour les autres, moi, je deviens le danger de leur utopie, de leur idéau ou de leur courant de pensée parce que l'enjeu est la séparation ou autre. Mais ils ne savent pas qu'on risque de mettre le pays la fléation et se retrouver dans une situation incontrôlable à cause d'un individu qui ne quittait de passage et qui était sous l'ordre de la France-Afrique et il y a eu des erreurs et des responsabilités historiques des uns et des autres qui ont ramené Sa Songueso au pouvoir même auparavant et qui l'ont qui l'ont qui ont construit Sa Songueso depuis les années 60 jusqu'à Nuju. Mais là, on en sait les conséquences puisque je dis le futur, c'est tout ce mot le passé et le présent qu'on ignore. Les injustices opressant à la barbaï et les crimes d'hier d'aujourd'hui seront les injustices aux présents et à la barbaï de demain. Donc nous voulons éviter ça. Donc nous sommes dans une situation où ces pays-là risquent de s'embraser. C'est rien. C'est ce que j'ai dit là. Donc au fur et à mesure nous allons suivre la situation. Donc j'ai fait mon travail ici dans la diaspora qui a payé aujourd'hui la problématique nord-sud et autres mais ils savent mais ils savent, ils savent, ils savent, parce que je ne suis pas sorti comme ça. Donc j'ai un parcours déjà scolaire, universitaire, politique et autres au Congo qui beaucoup le savent, ils connaissent. Même au diaspora sur la plate de Paris, ils savent. Mais les individus comme nous ne sont pas nombreux. Donc d'où l'intérêt de consolider certains nombres de gens qui veulent vraiment aller vers l'avant. Donc comme j'ai tout dit la France Afrique des Peuples. Et celle-là doit commencer maintenant par la problématique de la chute des Sassous, de la fin des Sassous pour montrer que voilà, comme la vie à Bisclède, on peut se transformer. La France Afrique peut se transformer. Et donc si elle ne se transforme pas, voilà, le Congo risque d'arriver dans le chaos et dans le chaos il y a risque d'intervention des Nations Unies, la MUNISCA, plein de trucs qui vont rester là-bas comme ça s'est passé au Centre Afrique ou ailleurs. Donc le Congo risque d'être là dans ce programme-là pour de nombreuses années. À défaut, il y aura des guerres des sessions et autres. Donc c'est un bordel qui se prépare. Donc je vous remercie. Donc j'ai fait mon travail. Je vous dis que quand Sassou va partir, vous allez dire paradoxalement, Aya Togava va se retirer. Parce que c'est mon but qui est de faire toujours le syndicat. Maintenant, laissez les uns et les autres les courants de poids ce qui est Jérus CP, c'est bouffer entre eux, c'est recommencer les mêmes erreurs comme historiquement depuis Yolo, Mazama Deba, Marenguabi, Yobio Pango, Sassou Nguesso 1, Pascal Souba, en passant par Sassou Nguesso 2, 3, 4, aujourd'hui, peut-être après, il ne serait jamais changé. Donc je vois ça. Donc je suis en train de chercher à fédérer le plus grand nombre pour qu'on sauve ce pays. Du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir, le premier réseau hydrographique du continent africain et deuxième du monde. le deuxième réseau forestier du monde après l'Amazonie. Vous imaginez le premier réseau des ressources minérales ou minières et des terres rares du monde. Vous imaginez ? Il y a tout pour réussir dans le golfe de Guinée. Et donc nous allons aller vers les dynamiques et voir les stratégies des puissances économiques et beaucoup de choses. Mais les autres, voilà, c'est complet, je ne veux pas revenir sur ça. J'en ai parlé plusieurs fois. Pour l'instant, nous avons un souci. Il y a un dictateur qui se soigne en Suisse, au feu de l'État, même sa femme aussi. Ils l'ont laissé au pays là-bas les prisonniers politiques. Ils ont laissé tout le monde en train de mourir là-bas, les connexeurs de vie indignes. Mais ils sont là, on en train de regarder ces gens-là au lieu aujourd'hui que le peuple aurait pu prendre ses responsabilités. Les civils et les milités. Et maintenant, même si aujourd'hui, on aurait déjà entendu que le peuple a pris sa responsabilité ou les militaires républicains ont pris leurs responsabilités, s'asseoir et partir et là, on attend, on attend quoi. Donc, vous voyez, c'est que des problèmes qui empêchent l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire du souverain peuple congolais, c'est-à-dire ces problématiques historiques qui sont d'abord ethniques, tribales, géopolitiques et autres, donc des problématiques culturelles où il y a des amalgames, il y a des négationnistes et beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas l'idéal de vivre ensemble l'intérêt général et autres. ils préfèrent vivre ça en Occident. Là, ils sont contents de monter dans leurs photos, leurs familles et autres, on est en Occident, voilà comment ils savent, pas qu'en Occident, c'est une lutte permanente. Mais pour eux, là-bas, dès qu'il y a un souci, allez, séparation ou tel problème, c'est eux, eux, eux. Mais à l'ici, ils ont dit non, mais le problème là, on résout. Que ce soit des problèmes communautaires, que ce soit des problèmes d'immigration, que ce soit des problèmes sociaux, que ce soit des problèmes... On cherche toutes les solutions. À chaque problème, il y a toujours une solution ou des solutions. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, on déplace tout. Donc, voilà la situation. Donc, moi, je vous dis sincèrement, mesdames, messieurs, suivez-moi, moi, je suis un homme de parole. Si ce soit des choses tombent, moi, je vais dire comme eux. Je vais voir les autres qui vont dire « Ah, oui, non, les yeux, non, 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 » je sais pas. Je mène peut-être la chaîne là, je vais passer les activités de viguration de la culture scientifique, culturelle et autres. Moi, je ne vais plus d'aller m'embrouiller dans ce truc-là qu'on ne sait pas. Parce que les gens-là, certains ont des passifs entre eux, ils se connaissent entre eux, ils ont été abandonnés. Donc, il y a des clans, il y a beaucoup de choses-là qui se passent. Des partisans de tel régime ou d'autres qu'ils n'ont pas accepté ou d'autres. Non, c'est trop compliqué. Et donc, moi, je ne vais pas monter là sans qu'on n'a pas pris les décisions de mettre en place des instances nouvelles d'un pouvoir. À ce moment, au cas d'un pouvoir, il y a l'autorité de l'État et après, il résout ce problème par le droit, par la justice, par tout ce qui est de l'autorité de l'État. Mais pour là, s'il n'y a pas ça, moi, je n'irai plus là. Donc, moi, l'enjeu que l'éducateur tombe est à ce moment-là. Les problèmes nord-sud, point, 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 point. OK? Très bien. À bientôt. Likez, likez et bon vent à tout le monde. Je vous remercie.